Le cri de la mouette de Emmanuel Laborie Lecture du chapitre 25 Envol Sarah, enfant du silence Sarah, sourde, refusant de parler Sarah, violente, opprimée Sarah, sensible, amoureuse Sarah, désespérée Deux formidables comédiennes sourdes Ont joué ce rôle avant moi Est-ce que j'en serais capable ? J'y pense, j'y pense Je révise, je révise J'ai passé l'écrit, ça va mieux Moins peur de l'oral que de l'écrit C'était dur de réfléchir Aussi vite que la plume De peaufiner les phrases L'oral me convient mieux Pour une mouette, soi-disant muette Cela peut paraître bizarre C'est comme ça J'aime mieux parler qu'écrire Je révise Au début, la philo me posait un problème J'étais un peu noyée Je pense que pour les sourds En échec scolaire Exprimer l'abstrait doit être difficile J'ai dû m'y mettre sérieusement J'avais quelques retards dans le sérieux Et puis j'ai compris Je suis capable de parler De la conscience, de l'inconscient Des abstractions De la violence physique Et de la violence verbale De la vérité et du mensonge J'ai tellement travaillé Que j'ai une mine de mouettes malades Passe ton bac, Laborie On t'a promis le théâtre en récompense Mademoiselle Laborie Parlez-moi du mythe de la caverne Développé L'oral Question philo sur la vérité selon Platon Dure, dure J'y arrive pourtant Pour le bac de français l'année précédente J'ai expliqué à l'examinateur Que je suis sourde J'ai demandé un interprète Auquel, normalement, Je peux prétendre avoir droit Mais pas évident Je me suis battue pour l'avoir Et je l'ai eu Je ne voulais pas d'un professeur à mes côtés Qui me materne Ou de ma mère Je ne vais pas me laisser materner toute ma vie Ce n'est pas ça, la vie Cet interprète, je ne le connais pas Il ne me connaît pas Il va simplement traduire mes propos L'examinateur de philo est sympathique Mon cas l'intéresse Il pose beaucoup de questions Sur ce que je veux faire plus tard Je parle du théâtre Il me parle d'art Il aimerait bien papoter davantage Mais nous ne sommes pas là pour ça Enchaînement sur le thème Je commence avec conviction Les ombres de la caverne Sont-elles la réalité ou l'illusion ? La vérité ou le mensonge ? Deux ans plus tard, j'ai un peu oublié En tout cas, je sens que j'ai bien développé le sujet Les hommes, prisonniers de la caverne Privés de la lumière naturelle Ont une vision déformée À la lumière du feu et des chandelles Ils voient des ombres Ils ne voient qu'une partie déformée des choses Toute chose est une idée L'homme doit aller à la recherche de la vérité des choses La lumière naturelle Le soleil Symbolise cette vérité Celle du beau, du bien, etc. Soleil, vérité Lumière, vérité Orale, vérité J'ai parlé à en avoir mal au poignet et à la gorge Et à la fin du mythe de la caverne Le soleil qui part du cœur Épuisé Se voit gratifié D'un beau Seize en philo Merci, soleil de Platon J'ai mon bac Avec une bonne note en plus Je m'envole Je vole vers le théâtre On m'attend Regarde, regard Mains qui se parlent Bonjour, bonjour Je retrouve mon metteur en scène comédien Jean Dalric Le vrai travail commence Les enfants du silence Racontent le défi de deux mondes Celui d'un entendant, Jacques Et celui de Sarah, sourde C'est une histoire de révolte D'amour et d'humour Jean sera Jacques Professeur dans un institut de jeunes sourds Où ses méthodes surprennent Il veut sortir les enfants de leur isolement Les obliger à lire sur les lèvres Et enfin à parler Sarah refuse Née sourde Elle veut rester cloîtrée dans son univers de silence Elle refuse le monde des entendants Il l'a blessée, humiliée Il n'a jamais fait d'effort pour communiquer avec elle Pourquoi en ferait-elle ? Même son père l'a abandonnée Sarah va tomber amoureuse de Jacques Et malgré cet amour Veut conserver son identité et son indépendance Regarde, Sarah et Jacques Regarde, Emmanuel, Jean Emmanuel va-t-elle tomber amoureuse de Jean ? J'ai eu mon bac, j'ai 20 ans Je peux m'envoler vers toutes les passions Y compris celles-là Mais passe ton bac de comédienne d'abord En dehors de l'équipe Personne ne croit à la reprise de cette pièce en France Même pas les sourds Aucune aide financière ou morale Il est fou Jean Je l'aime et j'aime aussi sa folie J'apprends beaucoup Le rôle met aussi à vivre en équipe avec les comédiens Affrontements, disputes, ententes, amours Entendants et sourds mêlés C'est un échange extraordinaire, précieux Du cristal J'apprécie la solidité d'Annie Balestra La tendresse et l'attention de Nadine Basile La douceur de Daniel Bremont L'humour de Joël Chalude Qui est sourd La force et la ténacité de Jean d'Alric Le professionnalisme de Fanny Druil Sourde également Et la bonne humeur de Bruiteur De Louis Amiel Répétition La mouette se noie dans deux vagues Deux directeurs d'acteurs Levant Bescard et Jean d'Alric L'un sourd l'autre pas Leur différence dans la compréhension du personnage Dans leurs indications La mouette panique Lui voit Sarah ainsi L'autre voit Sarah comme ça Un mois de choisir De mettre Sarah dans ma peau Ou ma peau dans la sienne Pour moi le théâtre était un paradis Il devait un travail Un vrai travail de professionnel J'arrête pas de poser des questions Pourquoi Sarah est-elle si violente Si opprimée Pourquoi veut-elle s'enfermer dans son silence Je travaille dur Je recommence Ça ne va pas Je m'énerve Parfois je dis Je pourrai jamais C'est impossible Mais je progresse Avec de temps en temps Dans la tête L'image des deux autres De celles qui ont joué si bien Sarah avant moi J'efface Ne pas se laisser perturber Par des ondes différentes C'est moi Qui dois ressentir Et jouer Sarah Ici et maintenant Une chance formidable Que je ne dois pas laisser filer Réussir Réussir Sarah n'est pas vraiment moi Elle est mon travail de comédienne Elle n'est pas moi Parce qu'elle refuse l'autre monde Elle n'est pas moi Parce qu'elle est malheureuse Elle n'est pas moi Parce qu'elle refuse de parler Et pas moi Parce qu'elle porte en elle La souffrance de l'exclusion De l'humiliation Et de l'abandon La scène où Sarah Dit que son père L'a abandonné A l'âge de 5 ans Est celle qui me demande Le plus de travail Mon père ne m'a pas abandonné Moi Je me concentre Sarah Le dernier soir Mon père était assis Sur le lit Il pleurait Le lendemain Il est parti Ma mère a accroché Un poster au mur Je n'y arrive pas Je ne comprends pas Comment jouer Comment m'intégrer Dans ce personnage Qui exprime tant de souffrance Dans ce souvenir Et refuse de le montrer Qui se défile Dans l'ironie douloureuse Elle ne voulait pas en parler Et tout à coup Ce souvenir lui remonte À la figure Comment mettre de la subtilité Dans cette souffrance J'essaye de penser À des souvenirs personnels Qui se rapprocheraient Le plus de sa souffrance Mais je n'ai rien de semblable Je ne peux pas signer bêtement Mon père m'a abandonné Et fondre en larmes Et c'est joué J'ai besoin de ressentir Une émotion sincère Subtile De souffrir En signant cette souffrance Et la contenir Sur la dernière phrase Ma mère a accroché Un poster sur le mur Sarah Ne veut surtout pas Montrer cette émotion Elle ne veut surtout pas pleurer Elle ne peut pas Mais tout ce qu'elle cache Qu'elle retient Désespérément Au fond d'elle-même Il faut que cela se voit Sur son visage J'ai répété Longtemps avec Jean J'ai failli abandonner Sur cette scène-là Puis c'est venu Comme une lumière Un mois et demi De répétition Et c'est la première Toute la famille est là Chantal Lienel Qui a créé le rôle En France il y a dix ans Est venu aussi J'ai affreusement le trac Une peur que je ne parviens pas A décrire Et qui ne me lâche pas Du début à la fin Le cœur qui bat la chamade Qui cogne L'impression que je n'ai plus Ni souffle Ni jambe Cette description est un raccourci C'est pire que ça en réalité Il n'y a pas de mot pour le dire Je joue dans le brouillard Je suis ailleurs Je ne vois rien Je ne ressens pas la salle Perdue Et perdue Sur la scène Avec toute ma volonté Tendue Quand le rideau tombe Quand je respire enfin J'ai une envie de pleurer Monumentale Pleurer de joie Mais je me retiens Pour saluer le public J'y suis arrivée Moi toute seule J'ai réussi J'ai joué la pièce Du début à la fin Je ne suis pas tombée Dans les pommes Je n'ai pas oublié Une scène Je ne me suis pas pris Les jambes dans les rideaux Et mon cœur N'a pas éclaté De trouille Je ne vois même pas La réaction des gens Mon cerveau est toujours Embrouillé Une seule idée Je l'ai fait Marie se précipite En larmes Avec des fleurs Je craque Je pleure avec elle Dans ses bras Elle dans les miens Une émotion capitale Une joie infinie Les jours suivants J'ai la tête plus solide Je me rends compte Que je ne peux pas Diriger mon jeu En suivant les réactions Du public Jean les entend Pas moi Il s'adapte Aux murmures d'émotions Aux rires Il prend des temps Il entend Tout en jouant La nécessité De les prendre Il faut que je trouve Un moyen Une autre manière De le suivre Je ne peux pas Me fixer uniquement Sur ses réactions À lui Sur son visage Sur sa manière différente De jouer Selon qu'on rit Ou que l'on pleure Trouve Emmanuel Apprends le métier Ton métier De comédienne sourde Mouette Comédienne Sur la vague Du public silence Écoute Écoute bien De tout ton corps Cette musique Ce rythme Du public Leurs rires Leurs émotions Tu dois les percevoir Écoute de tout ton être J'ai trouvé C'est fabuleux Je sens Les vibrations Positives ou négatives La chaleur Ou la froideur Du public Je viens de découvrir Quelque chose Qui ne peut pas s'expliquer Ni par écrit Ni en signe C'est au-delà des mots Des paroles Des bruits C'est Peut-être une osmose Mystérieuse J'en sais rien Mais j'ai trouvé Je le tiens Maman est fière de moi Tu sais que Je voulais t'appeler Sarah Quand tu es née Et c'est ta grand-mère Qui n'a pas voulu Emmanuel Joue Sarah Ça ne doit pas être Le hasard absolu Un signe Les critiques sont formidables Pourtant je savais Qu'on ne me ferait pas de cadeau Merci de m'avoir reconnue Comme comédienne Les professionnels Du théâtre Et du cinéma Touchés par tout Ce qui est du domaine De la voix À travers laquelle Passe l'émotion Ont reconnu là Quelque chose Que les professionnels De la surdité S'obstinent à refuser Le théâtre Mouftar Depuis le théâtre Du Rheinlag Nous applaudissent Avec enthousiasme Tous les soirs J'ai appris Qu'un spectateur Père d'un enfant sourd A décidé d'apprendre La langue des signes Pour sa fille Jusqu'au jour Où il a vu la pièce Il refusait Catégoriquement Il a pleuré Il a compris Il nous l'a dit J'en ai pleuré aussi Nous fonçons Nous nous envolons Aller plus loin Jouer plus loin Le succès nous porte L'amour aussi Je ne suis plus je Mais voilà devenu Nous La pièce est nominée Pour les Molières Je lis dans les journaux Qu'Emmanuel Labori Est nominé Pour le Molière De la révélation théâtrale De l'année 1993 Jean Pour l'adaptation Du meilleur spectacle Regarde Regarde Jean me dit tendrement Il faut te préparer Pour le succès Comme pour l'échec Être prête Tout simplement prête L'envol a été si rapide Je suis encore en l'air Je m'apprête donc Aux deux éventualités Avec une préférence Pour la première Tout de même Dans un coin de ma tête Le Molière Serait un si joli bonheur Ça donne des frissons Un bonheur pareil J'en suis sûre Tout le corps Doit être un bonheur Il m'arrive tant De bonheur à la fois Ne rêve pas Emmanuel Pied sur terre Sois prête Fin de la lecture Du chapitre 25 On va résumer ensemble Le chapitre 25 De la mouette Ce chapitre s'appelle L'envol Et Emmanuel Va réussir deux paris Son premier C'est de passer le bac Elle a déjà passé L'écrit l'année précédente Et cette année-là Elle doit passer la philo Même si elle ne sait pas Parler Donc oraliser Elle sait s'exprimer Avec les gestes Et elle demande A avoir un interprète Quelqu'un qui n'est Ni sa mère Ni son professeur Parce qu'elle ne veut pas Être maternée Elle veut quelqu'un Qui soit juste Et objectif Qui connaît la langue des signes Et qui va traduire Pour le prof de philo Et elle était un petit peu stressée Mais elle préfère L'oral que l'écrit Et ça se passe très bien L'examinateur Lui pose même des questions Sur Qu'est-ce qu'elle veut faire plus tard Il est un peu surpris De voir une personne sourde Venir passer le bac C'est un texte Sur la caverne de Platon Elle pense avoir expliqué ça Assez bien Parce qu'elle obtient 16 à l'oral de philo Et cette année-là Enfin Elle obtient son bac Donc comme elle a son bac Elle s'autorise maintenant A se donner à fond Dans le théâtre Et elle va mettre en place Une pièce Qui s'appelle Les enfants du silence Où elle joue le rôle de Sarah Et Jean Qu'on a vu dans le chapitre précédent Est le metteur en scène On avait déjà compris Dans le chapitre précédent Qu'elle était amoureuse Du metteur en scène Mais comme elle devait Se concentrer sur les études Elle considérait Que ce n'était pas le moment De se laisser aller A faire des projets amoureux Donc elle se lance Complètement Dans sa pièce de théâtre Où elle joue le rôle D'une fille Qui est sourde Et Jean Qui est le metteur en scène Joue aussi un personnage Il est un entendant Qui est prof Pour enfants sourds Et en fait Dans cette pièce de théâtre La jeune fille sourde Refuse de communiquer Avec le reste du monde Parce qu'elle a vécu Des choses Qui l'ont fait beaucoup souffrir Chaque fois qu'elle a été Avec des entendants Entre autres Son père Qui est entendant L'a abandonnée Quand elle avait 5 ans Et ça reste une grosse blessure Et une grosse souffrance Pour le personnage Pour Emmanuel Labori C'est difficile de jouer ce rôle Parce qu'elle n'a pas souffert de ça Elle n'a pas été abandonnée Par son père Et elle n'a pas vécu De harcèlement De la part des entendants Donc elle a du mal A se mettre à la place du personnage Et c'est très difficile pour elle De savoir comment jouer des émotions Parce qu'elle joue donc En faisant des signes Pas des paroles Donc c'est très difficile pour elle De réussir à rentrer dans le personnage Mais elle va y arriver Et la pièce de théâtre Va être jouée Elle dit aussi Que pendant ses révisions Enfin ses répétitions Plutôt que révisions Elle est avec toute la troupe Qui sont à la fois des sourds Et des entendants Et elle est très heureuse D'avoir rencontré ces gens Elle dit qu'il y a parfois Des disputes Parfois des problèmes Mais il y a aussi Beaucoup d'amitié Parfois il y a des gens Qui tombent amoureux Bref Ils montent cette pièce de théâtre ensemble Et aussi il crée des liens Entre eux dans la troupe Le jour de la représentation C'est très difficile pour elle Quand elle réussit à jouer Elle ne capte pas du tout le public Elle est concentrée sur son jeu Quand le rideau tombe Elle est vraiment très très fière D'avoir réussi à jouer Cette pièce de théâtre Parce qu'elle doutait d'y arriver Elle est très émue Mais elle réussit à ne pas pleurer Elle revient pour saluer le public Et à la fin Sa petite soeur Marie Vient et lui donne un bouquet de fleurs Et elle elle est submergée par l'émotion Parce qu'elle a réussi quelque chose Qui était très difficile Et du coup elle fond en larmes Avec sa soeur Et elle est très fière d'elle Ensuite la pièce Une fois qu'elle est montée Ça c'était la première Il la rejoue d'autrefois Il y a plusieurs représentations Qui sont données de cette pièce Qui a été montée Et elle va apprendre A capter les vibrations du public Parce que quand on joue au théâtre Suivant si les gens rigolent Pleurent Applaudissent On réagit différemment Jean qui est entendant Qui joue avec elle Il s'adapte Si par exemple le public rit Et bien il attend un moment Pour laisser rire le public Si le public est ému Enfin il prend des tonalités C'est vrai qu'on communique Avec le public C'est différent En fonction de comment Le public réagit Mais elle qui est sourde Qui n'entend pas Les réactions des gens Elle ne sait pas trop Comment se positionner Et elle se calque sur Jean Mais d'un coup Elle se dit que ça va pas Elle doit être indépendante Dans son jeu Et elle va réussir A capter les vibrations Du public Elle dit que c'est quelque chose D'un peu bizarre Et que peut-être Qu'on peut ne pas la croire Et elle ne sait pas Comment expliquer ça Mais elle réussit Au bout d'un moment A force de jouer A savoir Sans entendre le public Comment ils réagissent Sachant qu'elle ne peut pas Non plus les regarder Parce que quand on fait du théâtre La salle est noire Et la scène est éclairée Donc on ne peut pas voir Les gens qui sont spectateurs Et à la fin de ce chapitre Elle dit que maintenant Ce n'est plus je C'est nous Donc on comprend que maintenant Elle est avec Jean Ils sont amoureux Ils sont en couple Tous les deux Et Emmanuel Est nominé pour un Molière Le Molière C'est un peu comme Les Oscars pour le cinéma C'est une récompense Très très importante Qui est donnée aux comédiens Et Jean lui dit Écoute Elle le dit Avec bienveillance Il lui dit Il faut que tu sois prête Pour les deux options Peut-être que tu l'auras Mais peut-être aussi Que tu ne l'auras pas Donc il ne faudra pas t'écrouler Si tu n'obtiens pas le Molière Et elle, elle dit Qu'elle se sent assez forte Pour vivre ça Elle est bien Elle vient de vivre Deux grandes victoires Elle a réussi à monter Cette pièce de théâtre Ce qui était difficile Et en plus Elle a passé son bac Elle est avec quelqu'un Elle est avec Jean Et elle se dit Qu'elle est prête Pour affronter Les deux possibilités Soit d'obtenir le Molière Soit de ne pas l'obtenir Mais elle précise quand même Qu'elle a une petite préférence Pour la première option Et c'est la fin du résumé Du chapitre 25 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada